La plupart des gens pensent que l'argent liquide est un investissement sûr, alors que le cash est l'investissement le moins sûr qu'il y ait. Il n'a tout simplement pas la même volatilité, parce que les banques produisent tellement de liquidités, que le cash a un rendement réel négatif. Vers 1944-1945, nous avons commencé un nouvel ordre mondial, et nous avons créé un nouveau système monétaire qui est le système monétaire de Bretton Woods. Et cela a créé un marché haussier pour les actions et les autres classes d'actifs. De fait, nous sommes habitués à un cycle dans lequel, à chaque fois que vous avez un ralentissement économique, la banque centrale appuie sur l'accélérateur et peut créer une expansion de la dette, ce qui produit une augmentation de la demande. Et cela se produit sur trois niveaux qui sont propres à ce cycle. Premièrement, les taux d'intérêt. Vous baissez les taux d'intérêt et en principe, l'économie repart à la hausse. Mais quand vous atteignez des taux d'intérêt nuls, ce qui est arrivé en 1932, avec la crise de la dette de 1932, nous avions des taux d'intérêt nuls. Là, vous passez ensuite au deuxième type de politique monétaire dans lequel les banques centrales impriment de l'argent et achètent des actifs financiers. Elles ont des liquidités qu'elles ont imprimées et avec ce qu'elles ont imprimé, elles sortent et achètent d'autres actifs financiers. Ces achats ne se réalisent qu'en cas de crise. Et nous avons le processus qui se déroule et c'est le deuxième type de politique monétaire. Les deux seules fois où cela s'est produit, c'était en 2008 et 2009, en 1929 et 1930, avec des taux d'intérêt nuls et une monétisation de la dette par l'impression d'argent. Et puis il y a ce que j'appelle la troisième politique monétaire, qui signifie que l'argent ne se répand pas dans la population et ne va pas là où il devrait aller. Je m'explique. En d'autres termes, il y a une coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire, de sorte que la banque centrale achète des actifs de différentes catégories, c'est-à-dire un large éventail d'actifs, produisant des liquidités, et ayant également pour effet d'acheter la dette publique et de la monétiser. Et là, c'est la fin du cycle d'une expansion. C'est ça la logique qui dirige les marchés maintenant. C'est ce qui fait tourner l'économie actuellement. Par exemple, aujourd'hui, la réserve fédérale et le gouvernement créent les liquidités que nous voyons sur les marchés, et cela a de grandes implications sur la valeur de l'argent. Quelle valeur l'argent peut avoir dans un monde où l'on imprime sans cesse de l'argent ? Quel est son avenir ? Ce qui est sûr, c'est que l'argent liquide sera un mauvais investissement. Si vous regardez notre environnement aujourd'hui, si vous regardez les rendements des classes d'actifs et que vous prenez les liquidités, n'est-ce pas un monde intéressant, lorsque vous avez des taux d'intérêt nuls ou négatifs ? Et puis il y a la volonté de créer un spread, pour que les taux à court terme soient plus bas que les taux à long terme. Et il y a tellement de liquidités que c'est la banque centrale qui crée ce marché. Donc si vous regardez le marché aujourd'hui, vous auriez vu qu'il a besoin de la réserve de richesse, et vous voyez ce besoin reflété dans toutes les classes d'actifs. C'est donc le principal moteur. Et cela a également des implications géopolitiques très importantes, car lorsque nous entrons dans cet environnement où nous avons la deuxième influence, l'écart de richesse, l'écart politique, la façon dont l'argent et les factures vont être repartis, et la façon dont cela va affecter la politique fiscale et d'autres choses de ce genre, vont compter pour beaucoup. Je pense que cette situation ressemble beaucoup à celle des années 30. Ce qui signifie qu'elle ne produit pas immédiatement un niveau général d'inflation. Elle retarde les pressions déflationnistes, et produit une dépréciation de la monnaie sur une période de temps, comme dans les années 30. Toutes les monnaies au début des années 30 se sont dépréciées par rapport à l'or. Et donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le même genre de choses qui se produit, sans le niveau général d'inflation. Cela concerne l'or, et les autres réserves de richesse et d'actions, en particulier certains types d'actions, de la même manière qu'en 1933. Parce qu'en mars 1933, Franklin Roosevelt a rompu le lien avec l'or, a imprimé de l'argent et a rendu l'argent disponible. Et c'est à ce moment-là que le marché boursier a atteint son niveau le plus bas, très similaire à celui du 9 avril, lorsque la réserve fédérale et le trésor ont fait la même chose. Et l'argent imprimé va ainsi dans d'autres actifs tels que les actions et ainsi de suite, créant une inflation. En même temps, il est nécessaire de le faire, car les conséquences de ne pas le faire sont gigantesques. Il en va de l'écart de la richesse et ainsi de suite. Nous sommes dans une situation où chaque individu, chaque entreprise, chaque gouvernement a un certain montant de revenus, un certain montant de dépenses et un certain montant d'impôts, et un certain bilan. Et lorsque les revenus deviennent faibles ou inadéquats par rapport aux dépenses, et qu'il n'y a pas de bilan adéquat, alors il y a des défauts de paiement et des restructurations. C'est vrai pour la population dans son ensemble. Et c'est vrai pour un certain nombre d'entreprises, d'où les politiques que nous observons actuellement. Ce qui s'est révélé exact dans l'histoire, c'est que lorsque vous avez un ralentissement économique, c'est-à-dire un ralentissement économique sérieux et des politiques monétaires moins efficaces au même moment, et que vous avez un grand écart de richesse et de valeur et des différents politiques, vous avez tendance à avoir des conflits internes entre les différentes parties, au sein d'un pays. Et donc, c'est normal qu'il y ait la montée des conflits internes sur la manière de repartir la richesse, et l'histoire nous le prouve avec plein d'exemples. Et je pense que la dynamique que nous observons maintenant est que cela va se manifester par des changements dans la politique fiscale et ainsi de suite. L'environnement d'investissement à venir sera très différent de celui du passé. Pensez-y comme un environnement d'actifs à rendement nul et faible, voire même très faible. Car les liquidités présentes sur le marché font baisser les rendements excédentaires de tous les marchés à un niveau faible, par rapport au taux d'intérêt monétaire qui est déjà assez bas. Ainsi, les rendements réels négatifs ne sont pas bons pour les liquidités. Le plus important est de savoir bien se diversifier. Et ce que j'entends par là, c'est qu'il faut aller au-delà du traditionnel mélange actions-obligations, ou même des investissements dans un seul pays, et élargir cette diversification pour inclure dans votre portefeuille des actifs qui peuvent sembler inhabituels, quitte à inclure de l'or, inclure les obligations indexées sur l'inflation, etc. Pensez donc à l'exposition aux devises pour penser à la sécurité de manière différente. La plupart des gens pensent que les liquidités sont sûres. Le cash est l'investissement le moins sûr. Il n'a tout simplement pas la même volatilité parce qu'on produit tellement de liquidités que le cash a un rendement réel négatif. C'est une taxe qui peut être de 2% par an. Vous perdez de l'argent en termes de liquidités. Vous devez donc envisager le risque différemment et vous devez vous diversifier. Ce qui est mieux, c'est la chose la plus importante pour avoir un portefeuille bien diversifié. Ainsi, les incertitudes que nous avons aujourd'hui sont si grandes en ce qui concerne toutes les choses que j'ai mentionnées, les politiques fiscales, la géopolitique, etc. Certainement, nous avons fait l'expérience avec le virus. Puis on se demande deux fois s'il y a une prochaine vague et comment sera-t-elle ? Donc, la diversification peut être faite sans pour autant réduire les rendements attendus en raison de la façon dont les classes d'actifs sont évaluées. Et si vous prenez des paris tactiques à partir de ces classes d'actifs, alors ces paris tactiques produisent de l'alpha. En plus de cela, un portefeuille stratégique et bien diversifié devrait avoir des paris très diversifiés. La liquidité des viandes va être plus importante qu'avant, car les choses changent de manière inattendue. Regardez juste le nombre d'entreprises que l'on aurait pensé être une bonne affaire en termes d'investissement. Disons que vous êtes dans les investissements privés, que vous êtes avec telle ou telle entreprise. La restructuration, la capacité de rééquilibrer et de diversifier, et d'être prudent sur le fait de faire un ensemble très diversifié, et je pense, l'avenir. En pensant à la valeur de l'argent, vous savez, nous regardons les classes d'actifs et nous nous disons, est-ce que je veux que mon argent soit dans des actions ? Mais nous ne devrions pas seulement penser aux actions, aux obligations, nous devrions penser également à ces classes d'actifs traditionnelles. Nous ne pensons pas à la valeur de l'argent, et à ce qui va se passer en termes d'impression de l'argent, et comment bien diversifier cela. Je pense donc que ce sont les choses auxquelles il faut prêter attention, parce qu'elles étaient importantes dans les années précédentes 1945. Mais ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que lorsque les taux d'intérêt, disons les obligations, s'approchent de zéro, et le rendement attendu est nul. Là, il est clair que leur capacité à prendre de la valeur ou à faire baisser les taux d'intérêt est limité. Et là, pour avoir un impact, il faut utiliser un effet de levier important. Et ce n'est pas souhaitable. Mais il est clair qu'à travers l'histoire, et j'ai étudié les 500 dernières années de cycle, en remontant jusqu'au cycle néerlandais de la Banque d'Amsterdam et tout. Dans tous les cas, les banques centrales imprimeront de l'argent et dévalueront l'argent. Elles choisiront toujours cette voie. Le problème de base d'une dépression est essentiellement un problème de liquidité de la dette. Et c'est toujours le cas à travers l'histoire. Le choix se portera sur la déflation, même lorsque les taux d'intérêt sont touchés comme c'est le cas actuellement. Et donc, il faut comprendre que la nature des actifs dans lesquels on pourrait diversifier a changé. Ce sont aujourd'hui des actifs qui profitent de l'inflation. Et la règle plus tard sera la déflation ou la mort. Et donc nous verrons toujours de la déflation. Et c'est pourquoi dans l'histoire, vous voyez que toutes les monnaies ont été soit dévaluées, soit mortes, au cours d'une période de temps, en particulier dans ces périodes de changement de paradigme. Et puis on va voir un problème d'un petit peu de temps, en particulier dans ces périodes de changement. Et puis on va voir un problème d'un petit peu de temps. Et puis on va voir un peu de temps, en particulier dans ces périodes d'un petit peu de temps. – Sous-titrage FR 2021